Bonjour, je m'appelle Stéphane Vermette, je suis le pasteur de l'Église Sainte-Claire et comme promis, aujourd'hui, c'est le retour de ma pyramide en Lego. Avant d'aller plus loin, que vous regardez sur YouTube, sur Facebook, sur notre site Internet, n'oubliez pas de cliquer, d'aimer, de partager, de vous abonner et plus particulièrement à notre infolette qui n'envoie qu'un seul courriel par semaine, normalement les vendredis, et qui offre toutes mes capsules et des informations que vous pourriez trouver intéressantes. Et oui, on parle d'argent encore une fois. Pourquoi? Parce que l'argent ne pousse pas dans les arbres, comme le dit l'expression. Parce que les gens les plus méritants ne reçoivent pas leur juste dû. Parce qu'on vit dans un système capitaliste qui fait qu'on a besoin de sous pour faire des choses. Nous sommes une communauté de foi, nous sommes une église. Et souvent, les gens disent, bien, ça serait le fun que les églises soient plus modernes, plus ouvertes aux femmes, aux communautés LGBTQ, soient plus progressives. et que c'est progressive, excusez-moi, et qu'elles donnent plus de place aux gens dans la direction des choses. Mais c'est ça qu'on essaie de créer avec Sainte-Claire. C'est ça qu'on veut faire. Et depuis le mois de mai dernier, ça fait moins d'un an, je pense qu'on a réussi de belles choses. En moyenne, à nos célébrations, on a une vingtaine de personnes. Des gens de tout âge, des jeunes adultes, des gens au milieu de parcours de vie, des aînés. Notre infolette a 80 abonnés. Sur YouTube, sur Facebook, sur notre site Internet, on a plusieurs dizaines de vues de toutes les capsules produites. C'est merveilleux en si peu de temps d'avoir réussi à faire ça, mais c'est très fragile. Et c'est pour ça que votre aide est si importante, votre implication, votre générosité est nécessaire. J'ai utilisé il y a quelques semaines une pyramide de l'égo. J'ai essayé de trouver un objet que tout le monde connaît pour essayer de montrer qu'est-ce que ça peut donner des dons mensuels, une donation mensuelle. Il y a des gens qui donnent à la pièce, qui donnent une fois, peut-être un plus gros montant, peut-être un petit montant. Et on apprécie beaucoup. La réalité, c'est qu'avec des dons mensuels, c'est plus récurrent. Ça nous permet de faire une meilleure planification à court, en moyen, puis un petit peu plus à long terme. Ce qui évite beaucoup de maux de tête, un peu, à tout le monde. Et avec ma pyramide de l'égo, j'ai essayé d'illustrer qu'il y a plusieurs étages de dons. De 0 à 25, de 25 à 50, 50 à 100, 100 à 200, plus de 200 dollars par mois. Et que tous ces dons-là sont importants, tous ces dons-là sont nécessaires. Il n'y a pas, comme dans une pyramide, on ne peut pas dire, bien, cet étage-là n'est pas nécessaire, on l'enlève, ça va tomber. Et c'est pour ça que tous les dons sont les bienvenus, tous les dons font une différence. Alors, ce que j'ai essayé de faire, c'est, avec les mêmes couleurs, avec le même principe de pyramide, d'illustrer les dons à l'église Sainte-Claire. Et c'est ça que ça l'a donné. Alors, si c'est les dons, en rouge, c'est le nombre de donateurs de 0 à 25. En jaune, le nombre de donateurs de 25 à 50. Il n'y a personne de 50 à 100, il n'y a personne de 100 à 200, et il y a une personne au-delà de 200. C'est un bon début, mais ce que j'aimerais vous demander, c'est, si vous n'êtes pas un donateur, est-ce qu'il y a une place dans cette pyramide-là que vous pensez que vous pourriez prendre? Et si vous êtes déjà donateur, êtes-vous à la bonne place? Êtes-vous à la bonne étage, selon vous? Pensez-vous que vous pourriez monter d'un étage? Et je dis ça, sachant très bien que tout le monde a des obligations différentes. Tout le monde est à des étapes de vie différentes. Tout le monde n'a pas les mêmes revenus. Je comprends très bien. Et c'est pour ça qu'il y a une place pour tout le monde dans cette pyramide-là. Comment faire si vous voulez devenir un donateur? C'est assez simple. On a deux méthodes maintenant. La première, c'est par virement bancaire. On peut faire ça maintenant. Et je vous fais ça simple. Vous me contactez à cette adresse. Vous ne me dites pas combien. Vous ne me donnez pas les informations bancaires. Non, non. Vous me contactez à cette adresse. Et vous dites, moi, j'aimerais ça faire des virements bancaires. Et je vous mets en contact avec notre trésorier, Philippe, qui va faire tout ça. Parce qu'encore une fois, je ne sais pas qui donne combien. Ça, je ne veux pas le savoir. OK? C'est confidentiel. Ça vous appartient. Donc, une méthode, c'est comme ça. Une autre façon de donner à l'Église Sainte-Claire, c'est d'aller au site Internet, Église Sainte-Claire.org. Vous allez à l'onglet Donner. Vous appuyez. Et là, on vous envoie sur la page Pourquoi donner à Sainte-Claire. On donne l'information. Ça va vous prendre une carte de crédit. Je donne. Et on arrive sur cette page de Canada Helps, Canada Don. Et c'est marqué l'Église Trinity United Montréal. Oui, c'est nos partenaires. On travaille ensemble d'une manière très étroite pour ce ministère. C'est eux qui font l'administration, je pourrais dire. Ici, l'Église Unie Sainte-Claire travaille en partenariat avec l'Église Unie Trinity de Montréal pour permettre à tous et à toutes de contribuer. Voilà. Don mensuel. Et vous pouvez choisir le nom. Moi, mon compte est ouvert. Donc, on voit déjà mon nom, mon adresse, mon courriel. Et on vous demande de sélectionner carte de crédit. Je ne vais pas descendre plus bas parce que je ne vais pas vous montrer mon numéro de carte de crédit. On appuie. On donne. Et c'est aussi simple que ça. Je vais vous perdre. J'ai triché un peu. J'ai déjà ouvert mon compte de Canada Don pour vous montrer deux choses importantes. Ici, bon, voilà. Don et reçu. Si vous avez donné pour l'année fiscale 2020, s'il vous plaît, utilisez ces reçus pour vos impôts, c'est là que vous allez les trouver. Si vous voulez modifier vos dons mensuels, c'est à cet onglet que vous devez vous diriger. Je n'ouvrirai pas plus, naturellement, parce que mes informations personnelles sont là et je ne veux pas les diffuser à tous et à toutes. Vous comprendrez bien. Pour les personnes qui sont toujours à l'écoute après ce très long laïus, cette très longue explication, merci beaucoup, infiniment. J'apprécie votre écoute. J'apprécie votre présence. On n'oublie pas nos petites pyramides en Lego, parce qu'elles vont revenir au cours des prochaines semaines. Faites attention à vous. Conservez votre masse. Conservez les deux mètres de distance. Je sais que les vaccins commencent à arriver, mais il y a aussi des variants. Il faut vraiment faire attention. Portez-vous bien. Bye. All right.